Je remercie beaucoup Ariane Tamir qui est venue ici avec son mari. Ariane Tamir est la petite fille de Hanna Orloff et elle va vous présenter l'oeuvre de Hanna Orloff et puis aussi elle va transmettre l'histoire de Hanna Orloff et la femme qu'elle était, la grand-mère qu'elle était. Alors pourquoi j'ai invité Ariane Tamir ? Il s'avère que je suis partie à Paris, il y avait une exposition qui a été pas mal visitée, qui était au musée Zadkine. Une très très belle exposition des oeuvres de Hanna Orloff, une sculptrice des années 20, essentiellement en France dans les années 20, qui faisait partie de l'école de Paris, donc des artistes de l'école de Paris. Et en même temps qu'il y avait l'exposition au musée Zadkine, on pouvait visiter l'atelier de Hanna, de Shanna, je ne sais pas si on dit Shanna ou Hanna, moi je dis Hanna, c'était Hanna mais ça a été traduit en Shanna par la France. Et du coup je suis allée voir l'atelier et la surprise a été que l'atelier, la visite était faite par Ariane Tamir, la petite fille. Donc c'était particulièrement égouvant de me retrouver à cette visite, je ne m'attendais pas du tout à trouver la petite fille. Et puis c'était émouvant parce qu'elle a vraiment parlé, elle a transmis sa grand-mère, pas seulement ce que sa grand-mère a fait, pas seulement les sculptures, mais vraiment la femme que c'était, et c'est la femme que c'était qui m'a touchée, la femme qui était Hanna Orloff. Donc de ce fait-là, j'ai proposé de faire la valise, et j'ai fait la valise à la mémoire de Hanna Orloff et de l'histoire de la famille Orloff aujourd'hui. Et Ariane Tamir a accepté gentiment de venir à Strasbourg et on en est très honnouré. Merci. Für die deutschen Zuhörer, das große Problem in der Chapelle de Rencontre, die Sprachen begegnen sich nicht. Also begrüßen wir alle ganz herzlich Frau Tamir, sie ist die Enkelin von Hanna Orloff, eine große Künstlerin der 20er Jahre. Wir haben ja auch ein Bild im Hintergrund. Und ein schöner Zufall wollte es, dass Francine Méron in Paris war, eine Ausstellung besucht hat. Eine Ausstellung, bei der auch die Werke von Hanna Orloff gezeigt wurden. Und sie war total beeindruckt, ganz schnell. Und das Schöne an dieser Besichtigung der Ausstellung war, sie hat Frau Tamir getroffen. Und die Faszination ging natürlich dann sofort von ihrer Persönlichkeit und von dem Schaffel ihrer Großmutter auf sie über. Und so haben wir sie für unser Projekt eingeladen. Und jetzt kommt es zum kleinen Dialog zwischen Francine und Frau Tamir. Vielen Dank, Frau Tamir. Sie beginnt in Ukraine. Sie beginnt in Ukraine. Sie beginnt in Ukraine, sie beginnt mit der Grande Russie, die Älsha. Ein Village, was nicht �hnt zu der Meer, nicht längst von Mariupol. Sie müssen als Kind zu sagen, nicht nur Bibel. Sie eine bereits viele Jahre genanbhene, wie sie werden in der Vierke. Und es gibt auch eine große große Künstlerin. Sie eine continuinge Mutter verte, sie ist wichtig. elle est sage-femme, elle met au monde tous les enfants du village, juifs, non juifs, et ça, ça assure une protection à cette famille dans un lieu ou un temps où être juif n'était pas forcément la meilleure chose à faire. Ce n'est pas une famille religieuse, on n'en voit pas les enfants étudiés dans les yeshivas, ils vont à l'école du village, les garçons. Et la petite dernière, comme on l'appelle à l'époque, comprend assez vite que l'éducation des garçons et des filles n'est pas tout à fait la même et que le sort qu'on lui réserve n'est pas non plus tout à fait ce qu'elle aurait préféré. Comment ça ? Les garçons à 13 ans sont mis en apprentissage, ils apprennent des métiers très manuels, on ne traînait pas dans les jupes des orloves, des mères à l'époque. Le père qui, avec un peu d'humour, n'était pas très religieux, avait quand même inventé une bénédiction pour ses fils, à 13 ans, la majorité religieuse, il est une place en apprentissage en leur disant, en gros, bénis soit celui qui se débrouille dans la vie. Et voilà, la messe était dit, si je peux dire. Oui, ça me dit, c'est pas que je sens. Ah, oh oui. C'est trop que. C'est pas que ce qui me concerne une belle métropole de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation. Je ne sais pas, c'est pas que ça me concerne un peu. Oui, j'ai fait une éponge de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation. Je saisis pas si vous avez de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation d'université, j'ai écris été un peu à l'écritage d'université, c'est pas, je saisis pas, la première d'université d'université, alors qu'est-à-ce-s-à-r'ut-élène en particulier. Jüngste aller Geschwister und die Familie, in der sie eben aufgewachsen ist, das war eine Familie, die einen großen Zusammenhalt hatte. Sie sprach von einer mehr Protettrice. Und das hing natürlich auch mit den ganzen Umständen zusammen, dass man in einer jüdischen Familie groß geworden ist. Also im Prinzip einer Minderheit. Also es war eine große Hommage an ihre Großmutter und eine Würdigung ihres Lebens. Sie können noch viele, viele Stunden über ihre Großmutter erzählen. Ich versuche zu ralentieren ein bisschen. Es ist nicht so gut. Sie realisiert, dass die Bildung und das Kind, die sie ihr reservieren, ist wie seine Söhne, es ist eine gute Schwester, eine Maitreise der Maison, sie lernen, sie ihre eigenen Vettungen, sie lesen die Hebräische Charaktere, hebräische, kann man immer les prières. Das ist gut, es ist die gleiche auch für den Yiddish. Aber es ist das. Und sie, 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 sie nicht kann, sie nicht so gut. Sie hat das. Sie hat die Revolution. Wir sagen, J'ai dit souvent par la suite que Chana Roloff est une femme libre, mais je dirais qu'elle est née comme ça, elle est née comme une enfant libre, elle insiste, elle insistera, parce qu'on n'est pas encore au même match, elle a cette raison de se faire placer comme apprentie chez une couturière de la grande ville voisine, Marie-Paul, elle déclarera qu'on la marierera pas, qu'elle aurait un métier, qu'elle serait indépendante. J'ai dit. J'ai dit à l'âge de 13 ans, elle a raconté ses souvenirs, elle s'est fait placer comme apprentie chez une couturière de la grande ville, Marie-Paul, elle va y rester un an, elle va adorer ce métier qui par la suite la fera venir à Paris, et quand elle revient, au bout d'un an, c'est une jeune fille qui a beaucoup pris d'assurance, qui n'est plus la petite dernière, elle a l'impression qu'elle a l'impression, qu'elle tient son destin entre ses mains, mais enfin, c'est encore un petit peu lointain. Donc, on a plâtsilis, il a donc eu voulu, et elle a donc pris un an, c'est 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 un an. meurtrier en Ukraine, protection ou pas, la famille orlop a devoir partir, leur maison étant pillée et en partie détruite. Le père, qui a des idées sionistes, embarque toute sa famille vers la terre d'Israël, comme on disait, en fait la Palestine. Ja, und in diesen frühen Jahren, also vor der Zwischenkriegszeit, wenn man so möchte, war die Situation politisch auch gar nicht einfach, ein großer Anti-Judaismus, ein großer Antisemitismus. Es kam zu einem großen Pogrom in der kleinen Stadt bei Mariupol und der Vater von ihr, der auch eigentlich zioniste waren, Gedanken hatte, der dachte auch natürlich an das Verlassen der Ukraine. Alors, comment dire, il quitte un endroit pauvre où il n'y a pas grand chose, mais il quitte un endroit où il n'y a strictement rien. Les garçons travaillent dans les champs, les marécages, la maladie, etc. Et pour finir, c'est elle qui, avec ses travaux de couture, fait bien bouillir la marmite, comme on dit. Elle a découvert des journaux de mode qui venaient de Paris, elle s'y intéresse, et petit à petit, l'idée germe en elle qu'il lui faudrait une vraie formation, un vrai diplôme, et c'est comme ça que l'idée de venir à Paris, capitale de la haute couture, commence à germer dans sa tête, voyage qu'elle mettrait un certain temps à financer, aider par un de ses frères, et c'est comme ça qu'en 1910, elle arrive à Paris, comment dire, comme petite apprentissage couturier ? Tja, also in Israel angekommen, es gab natürlich da nicht das Land, wo alles im Überfluss da war, es gab Sümpfe, es gab die Urbarmachung der Landschaft und die Familie hatte es ziemlich schwer. Die Hannah hat mit kleinen Arbeiten aus ihrer Schneiderwerkstatt die Familie auch sehr unterstützt, wenn nicht sogar vielleicht am Leben gehalten, und eines schönen Tages kam dann eben die Situation zustande, dass sie dann nach Paris gegangen ist, denn Paris war ja das Eldorado, wenn man so möchte, der haute couture, und dann ging sie eigentlich auch nach Paris. En fait, c'est la deuxième valise, pour la finir la première, c'est en quittant l'Ukraine, il n'y avait sûrement pas grand chose dedans, pays où elle n'est jamais retournée, elle n'a jamais voulu, même quand ça aurait pu être possible. Et puis pour venir à Paris, non, elle vient dans l'idée de revenir, en terre d'Israël, donc elle ne s'embarrasse sûrement pas de grand chose. Comment elle est petite main, comme on disait apprenti chez Paquin, c'est assez incroyable, parce que Paquin, c'est le Chanel, le Dior de l'époque, et quand même, elle n'est pas au niveau. Je dirais que c'est son charisme, sa personnalité, le fait qu'elle se fait des amis très facilement, très pour la vie, qui fait qu'elle se trouve au grand endroit au bon moment. Et en fait, chez Paquin, on lui dit, écoutez, il faut quand même prendre des cours du soir, des cours de coupe, des cours de français, tout simplement. Et c'est un de ses professeurs qui va réaliser, qu'elle est spécialement douée pour le dessin. Ja, also der Umzug von Israel dann nach Paris, könnte jetzt Frau Tamir zitieren, c'est das zweite Mal, dass sie einen Koffer gepackt hat. Der erste Koffer war der von der Ukraine wegzugehen, der zweite Koffer dann von Israel nach Paris und in Paris angekommen. Sie findet schnell Anschluss, weil sie eigentlich ein Mensch war, der einen guten Zugang zu den anderen Menschen hatte, weil sie auch viele Kompetenzen hatte. Sie konnte auch dort eine Schule besuchen und eine weitere Ausbildung machen, Französisch lernen. Sie hat sich in diesem niveau der großen Schneiderei und der Ausbildung, da hat sie sich schnell zurechtgefunden. – 1910, c'est vrai que ce moment arrive beaucoup d'artistes en Europe, en France, à Paris particulièrement, et viennent pour la prospérité économique, pour la liberté d'expression. On pense à Soutine, à Zadkine, à Chagall, à qui vous voulez, à Deliani, Picasso, etc. Sauf que elle, c'est une petite couturière, comment elle va se retrouver, je vais un petit peu abréger là-dessus, parce que ce n'est pas notre sujet, mais elle va faire l'école des arts décoratifs et quatre ans plus tard, elle sera donc diplômée du cours de dessin. – Wie sieht Paris in dieser Zeit aus? Es war natürlich so die Hochburg und der Versammlungsort der großen Künstler, von Picasso bis Chagall. Die ganzen Impressionisten waren ja eigentlich da vorhanden. Und was passiert eben mit ihr? Sie kann eine Hochschule besuchen, der Art Décorativ, also der schönen Künstler, wenn man so möchte. Und da hat sie dann auch ihren Abschluss gemacht und sie wurde da diplomiert. – En fait, ayant un peu eu par hasard une boule de terre glace dans les mains, elle comprend que c'est ça qu'elle veut faire. Et vous voyez, arrivée en 1910 à Paris, de nouveau, je confirme, comme apprentie couturière, deux ans plus tard, son arrivée à Paris, elle peut montrer cette sculpture, ainsi que deux portraits, qui seront d'ailleurs exposés l'année suivante, en 13, au Salon d'automne, je crois. Donc, ça a été extrêmement rapide, son apprentissage, parce que quand on voit cette sculpture, elle est tout de suite remarquée comme avant-gardiste, intéressante, nouvelle, etc. Et vraiment, on parle beaucoup d'elle. Au départ, on parle de lui, parce qu'on pense que c'est un sculpteur. Normalement, la sculpture, c'est les hommes. Mais quand elle finira par se faire connaître, on saura que quand même, c'est une femme qui est la créatrice. Et voilà, on va voir, on va voir, on va voir. Un beau jour, il y a Hannah une plume de l'Ere en hand, vous pouvez vous penser, c'est quoi ça ? Et elle commence à travailler avec ton et elle commence à travailler avec skulptures. Et à ce moment-là, elle a dit, c'est ma matière, la je vais travailler. Je crois que c'est 1913. Elle commence donc avec avant-gardistiques skulptures. Elle obtient et obtient la possibilité, dans une expérience, ses œuvres à montrer. Le public est begeistert et se demande, qui est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Elle reste, elle va devenir une des sculptrices les plus fameuses de l'école de Paris. 1914, oui, la guerre de 14-18 mai, elle était jeune, la vie n'était pas chère. Elle rencontre un jeune poète qui vient de Parsovie, juif polonais. Ils se marient, ils auront un enfant. Le petit garçon doré que vous voyez là, Elie, surnommée Lili, donc mon père, qui malheureusement restera fils unique. Parce que son père, Harry, ça pourrait être, comme beaucoup d'étrangers, artistes ou non, va s'engager dans la guerre. Comme on disait, il sera brancardier ambulancier dans la croix-ruge américaine. Pas encore démobilisé en 1919. Un petit entrefilé passe dans les journaux de l'époque. Il dit, Harry était heureux. On buvait du champagne. On fêtait un an de son fils. Une semaine plus tard, il était mort et enterré. C'est la grippe espagnola. Donc, elle va... So, alors, elle est en Paris. Et c'était aussi la vie des bohèmes. C'était une très belle époque. Et un jour où elle a rencontré un polonais artistique. Et ils se marient, ils se marient, ils se marient. Ils couldnent aussi. Ils se marient. Et ils arrivaient. Et il arrive les petits garons. Ils se marient, ils se marient. Et c'est-à-dire les vêtements. Ils s'en arrivent sur le monde. Et les guerres, ils se marrent. Et le guerrer, c'est-à-dire la guerre. J'ai voulu mettre à côté. Je ne fais pas beaucoup de sculpture. Elle en fait 500. Elle a fait 500. structure qui a symbolisé un petit peu le sujet de ce jour. Dans la maternité qu'on voit ici, c'est plus qu'une maternité, c'est une famille, on voit la surprotection de l'homme, elle date de 1917, donc c'est bien la famille qu'on protège du malheur. Et l'oiseau qu'elle fera un peu plus tard, c'est un espèce d'oiseau de proie, un peu effrayant, elle va l'appeler l'oiseau 14-18. Donc ça peut bien dire ce que ça veut dire cette espèce de monstre, mangeur d'homme, je dirais. Ja, also da sehen wir jetzt zwei Skulpturen ganz in schwarz und die mittlere Skulptur, die wir gerade eben gesehen haben, das war die Figur der Protektion, also des Schutzes, wo man eben, sagen wir mal, dann zum Ausdruck bringen möchte, dass auch in dieser Zeit, das war ja der Erste Weltkrieg, und es waren ja also sehr ungünstige Umstände, dass man eben das Wesen, das man lieb hat, in den Arm nehmen muss, in ihm also Schutzgewehre, und dann die andere Figur, sind ja nicht mehr jetzt auf dem Bild, das war also dieser Vogel des Unglücks, das kennt man ja aus der Mythologie. Ja. 15 ans après son arrivée à Paris, comme petite couturière, elle reçoit la Légion d'honneur pour son oeuvre, ce qui est quand même assez incroyable, et puis la naturalisation française, on a retrouvé son certificat, il n'y a pas longtemps signé par Pierre Laval, quand même, petite ironie de l'histoire. L'année suivante, elle fera construire l'atelier qui existe toujours et qu'on peut visiter à Paris. So, das Jahr 1925 war für sie ein glückliches Jahr, denn da hat sie eigentlich ihr ganzes künstlerisches Werk nach außen tragen können, und die politischen Umstände waren, dass sie auch dann die französische Staatsbürgerschaft erhielt, und sie konnte sich auch dank ihrer Schaffenskraft, sie konnte sich ein Atelier aufbauen, und dieses Atelier kann man heute noch in Paris besichtigen. Les années 30, la montée du nazisme en Allemagne, je ne dois pas vous raconter tout ça, elle est inquiète comme tout le monde, mon père est étudiant maintenant, lui il n'est en France, il ne connaît rien d'autre, elle est inquiète pour elle, la France lui a tout donné, permis de découvrir son talent, de l'exprimer, d'en vivre, donc elle se sent pas spécialement dans le viseur, ceci dit, elle a déjà vu une fois le vent tourné en Ukraine à l'âge de 15 ans, 17 ans, c'est des souvenirs qui ne se passent pas, elle sait que ça peut tourner très vite, et en fait c'est ce qui va se passer, et en 42, elle a la chance d'être prévenue la veille ou l'avantveille, on ne sait pas la date exacte de ce qui sera la rafle du Veldi, on leur dit, partez dans l'heure, vous êtes sur des listes, ce qui le fera. Oui. Oui. Je suis désormais dans l'heure passée par Sous-Jéan-Ré sociale et l'afflétariat. C'est un peu plus d'afflétariat à l'afflétariat. de la jolie france et de l'émigrantes, il faut que l'on ajoute. Et heureusement, il y a de 1942, à la fin de la mort, il y a donc une certaine merveilleuse. Je l'ai vu cette sauterelle, ce criquet, ce fléau biblique. C'est une sculpture qui date de 1939. On voit donc bien quel fléau elle fait à Lysion. Elle est un peu faite comme un canon. Et c'est de nouveau une manière pour elle de transposer ses envois, c'est de les concrétiser comme ça dans un entier. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de scultures, de sautere ou de criquet, c'est assez unique. Alors, si on regarde cette sculpture, on voit aussi se savoir, avec les douleurs les scultures qui ont essayé des artistes, qui ont essayé de l'intérieur, qui ont essayé d'expressionistique, avant-gardistique, qui ont essayé de l'expression, si on regarde ce objet, on a l'association d'une canonne, d'un choc, et ça symbolise, c'est aussi le mot de la peur, qui a été en train de 1929. Donc, ils se sont sauvés à temps, prévenus par des amis, la liste sort des commissariats, progressent, enfin arrivent jusqu'à chez eux. Et donc, ils se sauvent. La maison, que devient-elle ? La maison va être mise sous scellée. Six mois plus tard, au mois de mars, elle sera vidée, comme on faisait avec tous les biens juifs, pour rentrer les maisons. Dans cette maison-là, on prend comme partout les petites cuillères, les tapis, les verres, etc., mais aussi 147 scultures, ce qui est énorme. En pierre, plat, bois, etc., 147 scultures, c'est toute une vie de travail, vraiment. Ja, sie wurde ja gewarnt, als die Verhaftungswelle losging, und sie konnte dann untertauchen, musste das Haus zurücklassen und es war im Prinzip verlassen von den Personen. Und in dieser Zeit, als das Haus verlassen wurde, wurde es auch geplündert. Also man hat, die Leute gingen rein, wer auch immer, die kleinen Silberlöffel verschwanden, aber mit dem auch über 140 verschiedene Skulpturen, die vor allem in dem Haus vorhanden waren. Und das ist natürlich ein Lebenswerk, das ist ein Schaffenswerk, was hier verloren ging. La grande question pour Charnor Love, quand elle est revenue, puisqu'elle reviendra, je vous raconterai, c'est que sont devenues ces sculptures, pour finir, parce que l'art sémite dégénéré n'était pas destiné à aller dans les belles collections des dignitaires nazis. Les beaux meubles, oui, il y en avait, Pierre Charot, Francis Jourdain, mais les sculptures, normalement, auraient dû être détruites. En fait, les spécialistes de cette période m'ont dit que nous, quand ça avait une valeur pécuniaire, on ne les détruisait pas si vite, et que le plus probable, c'est qu'elles aient été stockées quelque part, et puis écoulées par la suite au marché noir. En fait, nous, on sait qu'elles n'ont pas été détruites, ce qu'elle n'a pas su, parce qu'elle est décédée en 68, et c'est seulement à la fin des années 70 que quelques sculptures ont commencé à réapparaître. La dernière en date, je vous la montrerai à la fin, étant revenu en janvier 2024, donc 84 ans après être parti. Wo waren die vielen Kunstwerke geblieben? Die Nazis, die hatten natürlich kein großes Verlangen nach Kunstwerken dieser Art, denn diese Kunst, die Hannah Orloff gemacht hat, das hätte man subsumieren können unter die entartete Kunst. Und so sind also die Kunstwerke verschwunden. Einige wenige sind in den 80ern Jahren wieder aufgetaucht. Es ist zu vermuten, dass die Kunstwerke irgendwo gelagert wurden und dann irgendwie auf dem Schwarzmarkt verkauft. Viel später. Aber einige sind dann in den 80er Jahren wieder aufgetaucht. Quand est-ce qu'elle est mort? 68, also 68, ist sie gestorben, und auch danach sind auch Kunstwerke aufgetaucht. Ich les reprends, là où je les ai laissés. Ils vont assez rapidement avoir un permis, Osweiss, comme on disait, qui leur permet, alors c'est des filières, je ne sais pas si c'est parce qu'elle était connue ou si c'était le hasard des rencontres, en tout cas qui va leur permettre de prendre le train pour Lyon. Quelques semaines plus tard, de nouveau, un commissaire de police trappera leur porte en leur disant, vous êtes recherchés, partez. Il leur donne l'adresse d'un passeur qui va les emmener jusqu'à la frontière avec la Suisse. Ja, also, sie war ja im Untergrund, sie war ja abgetaucht, wie man so schön sagt, und versteckt, und sie hat es dann geschafft, in Richtung Lyon sich auf den Weg zu machen, dank eines Ausweises, wie auch immer. Das war so ein laissez-passer, schätze ich mal, denn Lyon war ja in der freien Zone, und dort hat sie begegnet, sie einem Commissar, der sie gekannt hat, und der im Prinzip dann für ihre Rettung gesorgt hat, indem er es wieder organisiert hat, sie bis zur schwarzer Grenze zu bringen. Alors, à la frontière suisse, ils se sont attrapés, heureusement du bon côté, amenés dans un camp de réfugiés, ce qui est normal, les Suisses ne vont pas faire entrer comme ça, sans savoir ni qui, ni quoi, ni ils ont de l'argent pour vivre, ou s'ils doivent avoir le statut de réfugiés. J'adore raconter cette anecdote suivante, qui montre que, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de chance, mais que quand même, elle assume de la provoquer. Elle demande à voir le directeur du camp, on pouvait rester des mois dans ces camps, tant que la situation n'était pas claire. Elle demande à voir le directeur du camp, et elle lui déclare, je suis une grande artiste, je peux vivre de mon travail, j'ai une fortune aux Etats-Unis, mon père est un peu tombé de sa chaise, il n'a jamais entendu parler de ça, mais il n'a rien dit. Et puis, téléphoner à des galeries, vous confirmeront. Il est un peu éberlué, mais il téléphone à deux, trois galeries, elle est extrêmement connue, entre les deux gars, qui confirme, ce sera un honneur de l'accueillir. Ils vont se prêter garant pour elle, et lui prêter un atelier, un appartement, et lui apporter même des commandes. Et donc, elle va travailler, en effet, et même faire une grande exposition, en 1945, avant de revenir. Je raconte cette anecdote, parce que ce n'est pas quelqu'un qui attendait que ça lui tombe du ciel, elle provoquait la chance. Ça marchait, ça ne marchait pas, mais là, ça... Ja, als elle est en la Schweiz angekommen, elle est là une herrielle Geschichte, mais probablement aussi c'est aussi très important, cette Geschichte, quand elle est dans ce Lager, parce qu'elle est dans ce Lager, parce qu'elle est dans ce Lager, elle est dans des Schweizer Behörden gleich festgesetzt. Elle a dit le directeur, qui a parlé de la Lager, qui a parlé de l'accueillir, et lui a dit, que c'est une grosse Künstlerine, et qu'elle est dans ce qu'on peut aller erkundir, même dans les USA, et donc, je suis bekannt. elle a fait des recherches, qui revient regarder cette sculpture, qu'elle a appelée Le Retour, qui date de 1945. C'est un peu la sculpture charnière, entre les sculptures lisses, séduisantes d'avant-guerre. C'est ce modelé tout à fait différent, accidenté, on voit l'empreinte de sa main, qui est faite d'essais, de retours, etc. C'est cette manière-là, qu'elle va peut-être un peu atténuée, mais qu'elle va travailler, plus ou moins jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, ça va un petit peu étonner ces fidèles collectionneurs, qui auraient voulu, qu'elle reste dans les années 30, en fait. Nach dem Krieg kommt sie nach Paris zurück, und sie nimmt ihre Arbeit wieder auf, und sie hat dann Skulpturen dieser Art hergestellt, die sie sehen. Sie sehen auch, sie sind nicht mehr in der gleichen, sagen wir mal, Rundungsgestalt, sondern die Figuren bekommen plötzlich einen ganz anderen Ausdruck. Sie sehen auch, dass man, ja, also einen großen Unterschied zu dem vorher erkennt, und es ist eben wahrscheinlich auch ein Teil des Lebens, der sich damit in den neuen Figuren ausdrückt. Also, comment, au contraire, du travail beaucoup avec Israël, créé en 1948, comme vous savez bien, elle va y faire de nombreux monuments et être reconnue là-bas comme une artiste quasiment nationale. Tout ça, ce sont des monuments qui se sont dans des lieux publics ou semi-publics comme des kiboutts. et puis c'est là-bas qu'elle décède en 1968 en préparant une vente de rétrospective. Voilà l'enfant Didi, cet enfant qui avait disparu 84 ans. On l'a retrouvé, comme on le fait d'habitude, c'est au fil des générations, les sculptures réapparaissent dans des salles de vente. Il y a des alertes, on est prévenu. Pour vous dire, elle représente donc son fils à l'âge d'environ 2-3 ans. en voie de 80 centimètres et dire que le dossier était solide, il était très solide, très formel. L'administration marchait très bien, elle avait fait des déclarations avec des photos, etc. Tout le monde était d'accord que c'était une œuvre spoliée. On a quand même mis 15 ans à la faire revenir parce qu'elle était aux Etats-Unis. On n'avait pas tellement envie de la renvoyer. J'ai maintenant hommage au musée de la rédition du judaïsme au centre d'une exposition qui s'appelle le itinéraire d'une œuvre spoliée de la rédition du judaïsme de la rédition du judaïsme vous savez, vous savez, vous savez, que l'on a fait de la rédition du judaïsme de la rédition du judaïsme de la rédition du judaïsme ou de la rédition du judaïsme de la rédition du judaïsme de la rédition du judaïsme et pendant ce pogrom vous avez tous entendu parler je ne sais pas combien d'années plus tard après le pogrom qui les a chassés d'Ukraine ce pogrom a tué trois personnes de cette famille six ont été en otage ont été libérés un, Thal 39 ans maintenant et toujours là-bas retenu prisonnier cette sculpture quand même qui est emblématique les inséparables les gens qu'on ne sépare pas quand ma cousine est revenue de Gaza après avoir digéré quand même l'annonce de la mort de son mari de sa soeur de son beau-frère de la maison brûlée il ne reste rien a fini par demander et la sculpture pour elle c'était quelque chose qui venait de très loin de son grand-père de sa mère etc et on lui a dit on ne l'a pas trouvé la maison a été brûlée et elle dit mais ce n'est pas possible c'est du gros elle a dû même si elle a brûlé il doit y avoir des traces et en fait non, aucune trace donc cette sculpture a été emportée justement fondue pour faire autre chose enfin non c'est rien mais voilà c'est l'histoire qui ne finit pas dans ces rebondissements les plus tristes aussi tja, alors c'est là une figure qui est donc qui est donc la longue verschwunden et qui est dans une certaine une certaine l'heure de l'heure de l'heure c'est une de l'heure de l'heure et elle a une très besondere figure et gestalt et une certaine sensibilité. Et donc, je pense qu'on est à peu près d'avance. Merci.